bienvenue sur la cuisine de mamma jisma alors dans ma dernière vidéo vous avez montré la gamme milia saveur j'avais testé le pain algérien aujourd'hui on continue avec milia et je vais tester pour vous les brioches marocaines les crichlets on appelle ça le crachl c'est des brioches avec de l'anis en général elles sont parfumées à l'anis saupoudrées avec des graines de sésame donc tout simple le principe de la gamme milia il ya juste à ajouter 220 g d'eau tiède 30 g de beurre que j'ai fait fondre on aura aussi besoin d'un jaune d'oeuf pour faire la dorure et de graines de sésame je vais tout simplement mettre tous les ingrédients dans le bol de mon robot l'eau tiède le beurre fondu et la préparation milia voilà une fois que j'ai tout mis dans le bol de mon robot je vais venir pétrir pendant à peu près huit minutes à vitesse moyenne après six huit minutes au robot ma pâte est prête elle est légèrement collante mais elle est bien souple je vais la couvrir et je vais la laisser reposer 15 minutes pour commencer après à peu près 15 minutes la pâte c'est bien détendue là je vais venir la verser sur mon plan de travail fariné et je vais venir faire 12 boules de pâte donc là je vais venir faire 12 boules de pâte d'environ 60 grammes chacune alors moi j'aime bien peser pour ce soit plus précis donc je vais venir peser mes boules de pâte je passe un petit peu dans la farine je viens former ma boule une fois que j'ai mes 12 boules de pâte je les pose sur des plaques de cuisson légèrement fariné je vais juste venir aplatir légèrement la pâte ensuite je vais les couvrir avec un torchon et je vais laisser reposer encore 30 minutes de plus après avoir laissé les brioches reposer pendant 30 minutes je vais venir les badigeonner avec un mélange de jaune d'oeuf et une cuillère à soupe de lait je vais venir mettre aussi des graines de sésame j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vais les mettre à cuire environ 12 à 15 minutes ça dépendra de votre four une fois que mes brioches sont cuites je les ai mises sur une grille je les couvre avec un torchon et je les laisse à peu près cinq dix minutes avant de les servir voilà mes brioches sont prêtes à être dégustées alors avec un bon verre de thé quand on les mange on sent bien l'anis mais c'est pas trop fort on sent pas trop trop le parfum d'anis donc c'est juste comme j'aime voilà j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas cliquez j'aime partager la vidéo abonnez vous et je vous donne rendez vous vendredi pour une prochaine recette